Comment se fait-il qu'il y ait tant d'argent pour les vaccins, des milliards en France, des dizaines de milliards dans le monde, pour les labos et leurs vaccins, et rien, et même moins que rien, pour l'hôpital, comme nous l'avons vu ensemble dans ma dernière vidéo, d'ailleurs dans laquelle je vous parlais de cette espèce de scandale de détournement de l'argent public, où absolument tout l'argent est fléché vers les labos, et strictement rien, et même moins que rien, vers l'hôpital. J'ai relayé dans le cadre de cette vidéo une grande pétition contre ce détournement absolument insensé. Je vous invite toujours à la signer, je mets un lien en description, et probablement aussi là-haut. Je vous invite toujours à la signer, c'est important. Bien évident que je ne suis pas contre la recherche vaccinale, si on trouve un vaccin qui marche, bien évidemment. Mais même la Commission européenne a annoncé, quand ils ont lancé les financements au printemps dernier pour cette recherche vaccinale, on dit que c'est totalement spéculatif, développer un vaccin c'est quelque chose qui prend énormément de temps, dont on est, qui la plupart du temps échoue, et comment se fait-il que cette spéculation, et on est encore au stade de la spéculation, il y a peut-être 5%, peut-être 5-10% de chance qui est véritablement une innovation à la clé et un vaccin qui marche, mais il y a 90% de chance que ce vaccin ne marche pas, tout simplement, ou pire, qu'il soit plus néfaste que bénéfique. Comment se fait-il dès lors que l'on mette absolument tout dans cette spéculation, une spéculation qui est aussi bien financière qu'intellectuelle et sanitaire, et qu'on ne mette strictement rien dans l'hôpital, alors que faut-il le rappeler ? Ça, c'est un truc dont plus personne ne parle, et pourtant, au mois de mars, on ne voyait que ça, quand on a confiné la première fois, et ce qu'il faut vous rappeler, que tout le monde nous arrivait avec ce petit graphique, je ne vais peut-être pas le remettre, où on disait, regardez, si on ne confine pas, le nombre d'hospitalisations va monter en flèche et va exploser, on va totalement saturer nos hôpitaux, et on va se retrouver comme en Italie, avec des patients qui seront en train de mourir dans le couloir, en gros, et donc c'est pour cela qu'il est très important de confiner, pour décharger nos structures hospitalières et nos structures de soins, et être capable d'accueillir tout le monde. C'était ça l'argument, parce que je rappelle qu'au mois de mars, personne n'était certain que le confinement serve à quoi que ce soit, et si on en croit les dernières déclarations et analyses du professeur Raoult sur l'analyse des eaux usées à Marseille et à Paris, il est à peu près évident que le confinement ne marche pas. Mais en tout cas, même au-delà de ça, si vous voulez, on vous a dit au mois de mars, il faut le faire pour désaturer les hôpitaux. Ben, ok. Mais alors, comment se fait-il que depuis, on n'ait non seulement strictement rien fait pour adapter nos hôpitaux à cette situation nouvelle, parce que ce n'est pas le Ségur, le grand Ségur de la santé, c'est essentiellement des mesures qui étaient prévues avant. L'immense majorité du Ségur de la santé, c'était des choses qui avaient été prévues, notamment, il y avait les 10 milliards de reprises de dettes, 10 milliards de reprises de dettes des hôpitaux, qui étaient la plus grosse enveloppe du Ségur de la santé, ça avait été annoncé par Philippe au mois de novembre 2019. Donc c'est des choses, il n'y a rien de nouveau, et donc il n'y a moins que rien pour l'hôpital, alors qu'on avait arrêté l'économie toute entière pour soulager nos structures de soins, nos infrastructures de soins. C'est absolument délirant, ces gens sont fous ! Et même s'ils étaient ultra cyniques, même s'ils étaient ultra cyniques, et qu'effectivement, ils trouvaient ça beaucoup plus rigolo d'aller mettre plein d'argent dans les vaccins, qu'ils allaient faire plein de profits, parce que les profits, vous avez quand même un analyste financier américain qui a estimé que les profits liés aux vaccins allaient s'élever probablement à 40 milliards de dollars. On n'est pas en train de parler d'une baguettelle, là. On parle de profits. Rien que le mot profit sur des vaccins qui ont été financés essentiellement sur fonds publics et qui sont achetés par les États, dans cette crise-là, le simple fait que ces gens fassent des profits, et fassent autant de profits sur cette crise majeure et cette crise publique, est étonnante. C'est-à-dire que toute cette recherche, je ne vous inquiétais pas, que les laboratoires auraient tout à fait de quoi faire plein de profits après sur des réutilisations et des adaptations de tout ce qu'ils auront trouvé pendant cette phase de recherche. Peu importe. Et donc, aujourd'hui, si tous ces gens étaient cyniques, alors qu'ils donnent tous ces milliards aux vaccins, mais il n'y a pas que les vaccins, si vous voulez. Aujourd'hui, n'importe qui qui veut de l'argent en trouve, mais de manière extraordinaire. Je ne parle pas vous et moi. Mais si vous regardez dans le monde des entreprises, si vous regardez dans l'univers financier, si vous voulez, Aston Martin a besoin d'un milliard de livres, on leur donne. Ça se fait comme on a un clin d'œil. Patrick Drahi, qui veut racheter cette espèce de groupe altiste sur-endetté qui est totalement foireux, mais il va trouver l'essentiel des 3 milliards d'euros dont il a besoin pour racheter altiste. La Côte d'Ivoire, qui vient de lancer une souscription pour une obligation à 1 milliard, 1 milliard en euros, cette souscription, c'est pour ça qu'elle est intéressante, eh bien, elle a été sur-souscrite. Il y avait 15 milliards d'euros qui voulaient aller en Côte d'Ivoire. Et on n'arrive pas à en mettre peut-être 2, 3, 4, je ne sais pas combien dans nos hôpitaux. Au contraire, on continue. On continue la séquence tendancielle où on casse les genoux à nos hôpitaux depuis 20 ans, surtout depuis 2008, un peu moins, essentiellement depuis 2008. Et on est en train de continuer cette folie. Mais il faut bien comprendre qu'il y a quelque chose qui dépasse, là, nos dirigeants. Parce que même aussi signes qu'ils étaient, peut-être que s'ils mettaient ces quelques milliards-là, « J'arrêterais de gueuler comme un putois. » Plein d'autres gens arrêteraient et vous auriez un ordre social un peu plus apaisé que cette espèce de poudrière sur laquelle ils sont assis qui va finir par leur péter dans les fesses. Donc, même d'un point de vue purement cynique, si vous voulez, il n'y a pas tellement d'intérêt à ne pas financer l'hôpital. Donc, c'est qu'il y a une autre raison. Et cette raison, il est très difficile de la comprendre sans aller vraiment au cœur de la machine, au cœur du système et au cœur même de la création de monnaie et au cœur des marchés financiers. Si vous n'allez pas là, vous ne pouvez pas comprendre et vous ne pouvez pas comprendre non plus que les Christine Lagarde, les Ursula von der Leyen, les Bill Gates, les George Soros, tous ces gens dont on parle beaucoup en ce moment, les BlackRock, eh bien, tous ces gens, en fait, ne sont pas si libres qu'on pense et ne font pas et sont finalement très déterminés, voire surdéterminés, comme dirait Bruno Berthez, par le système dans lequel ils sont. C'est très important, ça. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire quand on veut dire que ces gens, finalement, ne sont pas libres ? Ils ne sont pas libres parce qu'ils ont abandonné leur liberté. Ça veut dire que la situation, à la fin, ça ne va pas arriver là où ils aimeraient que ça arrive. Ça ne va pas se finir comme ils aimeraient que ça se finisse. Parce qu'aujourd'hui, ils ne prennent pas leurs décisions selon leur plan à eux, mais selon les nécessités du système. C'est très important. C'est quelque chose, d'ailleurs, de général. C'est-à-dire que quand vous regardez une décision, en tout cas, c'est mon point de vue, chacun fait comme il veut. Et ce n'est pas forcément contradictoire, d'ailleurs. Plutôt que de voir une espèce de volonté méchante, de volonté malsaine et mauvaise de destruction, il faut voir plutôt la nécessité du système et la nécessité de préserver sa place plus que celle de détruire celle des autres. On pourrait y revenir. Là, on peut ouvrir une discussion qui va durer 15 ans et ça ne serait pas perdu. Et donc, je ferme tout de suite cette parenthèse pour dire mais allons regarder un petit peu pourquoi, pourquoi, même s'ils le voulaient, en fait, aujourd'hui, dans la manière dont notre système marche, on en arrive à financer des bagnoles ou Rolls-Royce, on en arrive à financer des moteurs d'avions alors qu'on n'a pas la moindre idée du nombre d'avions qu'on va construire et du nombre d'avions qui vont voler dans ces 10 prochaines années. On en arrive à financer ça comme des dingues mais en revanche, on est totalement incapable de financer l'hôpital et financer des structures aussi essentielles qu'un hôpital. Mais il n'y a pas que l'hôpital. On pourrait parler aussi de notre armée, de nos forces policières, alors pas celles qu'on voit à la télé en ce moment, mais il faut aussi voir que si les forces policières en ce moment ont tendance à déconner sec, c'est aussi parce que ces gens n'ont pas les moyens de leur action et c'est aussi parce que ces gens sont dirigés par des gens dont on peut se douter un petit peu des intentions. On peut douter des intentions, en tout cas. Donc, il faut voir. Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Excusez-moi, je me rends compte que je ne me suis pas présenté encore. Je suis Did Lafortelle. Si vous ne me connaissez pas, je rédige le service d'information économique et financière L'Investisseur Sans Costume. Je vous invite à vous inscrire en description de cette vidéo. Je vous invite aussi à nouveau à signer la pétition contre le détournement d'argent public vers les labos et au détriment de l'hôpital. Signer cette pétition, je fais partie des gens qui estiment que les pétitions marchent parce que je les ai vues marcher. J'ai été il y a quelques années au moment de la loi Sapin 2. On avait fait une bronca pas possible autour de cette loi et on avait quand même réussi à obtenir que cette fameuse loi Sapin 2 qui permettait qui permet toujours d'ailleurs de geler les assurances vie qu'au moins le gel ne soit pas indéfini dans le temps et qu'il ne puisse pas durer éternellement et que ce gel est limité à 6 mois. Bon, c'est pas on aurait voulu beaucoup plus certainement mais n'empêche que c'est utile c'est efficace ça sert ça sert ça marche au moins partiellement et que en plus qu'est-ce que vous faites d'autre ? Eh bien vous faites monter un sujet dont personne ne parle c'est un truc je suis mais abasourdi du silence médiatique complet et pas que dans les médias mainstream sur ce sujet du financement de la santé et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on arrive à mettre autant de milliards dans des vaccins spéculatifs encore une fois je dis pas que ça marche pas je dis qu'on n'a pas de preuves que ça marche alors qu'on ne met strictement rien et il n'y a pas forcément que de l'argent il y a aussi de la réorganisation il y a aussi une manière de gérer nos hôpitaux par exemple en virant les énarques qu'on a mis à leur tête désolé c'est un peu caricatural mais ça fait partie des dérives de l'hôpital et on arrive à laisser tomber et à sacrifier notre hôpital alors que encore une fois c'est pour nos hôpitaux qu'on confine c'est pour nos hôpitaux qu'on se met à l'arrêt total et qu'on se met à dépenser beaucoup mais beaucoup 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 plus d'argent c'est ce que répète Louis Fouché à chaque fois si on mettait une toute petite partie de tout cet argent qu'on déverse dans l'économie dans les marchés financiers absolument partout juste depuis le début de cette crise vous avez un peu plus il faudrait que j'aille revoir les chiffres mais l'argent qui a été injecté dans les marchés financiers vous êtes à peu près à 20 000 milliards dans les bourses mondiales 20 000 milliards les bourses mondiales sont passées d'à peu près alors il faut voir quand on regarde parce que bien évidemment les marchés ont beaucoup bougé mais vous avez environ 20 000 milliards qui ont été injectés dans les marchés financiers et on n'est pas capable d'en mettre quelques-uns dans nos hôpitaux ça n'a pas de sens et en fait si et en fait ça a du sens ça a du sens et ce sens il est que tout cet argent que vous mettez sur les marchés tout cet argent sont des promesses sont des promesses incroyables de croissance de découverte d'innovation de nouveaux produits de nouvelles choses extraordinaires alors qu'à l'hôpital vous n'avez pas ces promesses là et vous n'avez pas ces promesses là pour une raison extrêmement simple qui est que vous savez longtemps à l'avance chaque année que vous savez c'est la fameuse ONDAM c'est l'ONDAM l'objectif national de dépenses d'assurance maladie vous savez chaque année que les dépenses vont être plafonnées à plus 2% quand en fait les besoins sont à plus 4% et donc que les hôpitaux ne peuvent pas aujourd'hui arriver et dire si nous vous savez on va faire des découvertes incroyables on va soigner plein de gens et tout le monde va nous donner plein d'argent et comme ça on va faire plein d'argent c'est ça le truc essentiel en fait c'est que les hôpitaux ne font pas de profit aujourd'hui on ne peut pas donner d'argent à l'hôpital parce qu'un hôpital ne fait pas de profit c'est totalement débile parce que bien évidemment un hôpital fait incroyablement plus que des profits un hôpital est quelque chose d'absolument nécessaire si vous voulez faire marcher une économie et pouvoir ensuite avoir une structure économique qui va réaliser des profits c'est absolument évident mais parce qu'aujourd'hui un hôpital ne fait pas de profit et bien aujourd'hui un hôpital ne peut pas ne peut pas se financer parce que bien évidemment quand je vous dis depuis le début de cette vidéo qu'on a donné de l'argent qu'on a donné de l'argent à la Côte d'Ivoire à Aston Martin à Rolls Royce à Patrick Drahi à des trucs totalement en faillite ça c'est plutôt des belles boîtes mais vous avez des choses moi j'ai entendu parler d'une boîte qui avait refinancé une acquisition totalement foireuse sur un prêt garanti par l'État enfin il y a plein de petits scandales à droite à gauche d'argent qui va absolument dans des conditions dégueulasses mais à chaque fois à chaque fois cet argent c'est du crédit c'est du crédit c'est à dire que c'est la promesse que la situation va changer c'est la promesse qu'on va faire mieux qu'on va se réinventer qu'on va cette espèce de fuite en avant très américaine d'ailleurs c'est un peu hollywoodien qui est que ah oui là on est au fond du trou mais il va y avoir cette espèce d'action héroïque qui fait qu'on va tous remonter et qu'on va tous créer tellement de valeur qu'on va pouvoir justifier ses dettes un truc qui est totalement faux qui est totalement débile aujourd'hui vous ne pouvez pas rembourser vos dettes ça n'existe pas à moins d'aller vendre des iPhones aux martiens vous ne pouvez pas rembourser le niveau de dette publique et privée et privée sans parler des dettes financières et des dettes bancaires parce que alors ça on arrive dans un délire encore un autre délire ça sera une autre vidéo mais vous ne pouvez pas aujourd'hui vous ne pouvez pas rembourser vos dettes c'est totalement impossible si vous voulez en France avant la crise si vous preniez la dette publique le hors-bilan qui vous fait multiplier par deux la dette publique et je parle uniquement du hors-bilan irrévocable c'est-à-dire des choses que l'État sait qu'il va devoir payer mais qu'il ne provisionne pas si vous prenez les dettes privées des entreprises des ménages tout ça vous étiez avant la crise à 7500 milliards j'avais fait un petit calcul que j'avais écrit dans un petit bouquin un petit livre que vous recevez en e-book quand vous vous inscrivez à l'investisseur sans costume un truc que j'avais appelé les esclaves de la dette j'avais fait ce calcul-là vous avez 7500 milliards de dettes publiques privées totales pas les banques les banques c'est encore autre chose en France en France uniquement bon bah si vous vouliez rembourser ses dettes bon bah il faudrait en gros y consacrer deux jours par semaine faudrait que lundi mardi vous travaillez uniquement pour ça et à partir de mercredi vous pouvez éventuellement commencer à gagner votre pain à payer vos factures et tout ça c'est totalement impossible aujourd'hui c'est strictement impossible c'est inremboursable et ça c'est la France mais vous pouvez prendre ça l'Europe le monde partout le monde occidental en tout cas c'est n'est totalement pas remboursable et c'est très important cette notion de dettes non remboursables parce que une fois que vous arrivez à des tels niveaux de dettes qui ne sont plus remboursables bah en fait tout le monde le sait implicitement que dettes ne seront pas remboursables mais c'est pas grave on s'en fout complètement parce que enfin on s'en fout complètement on se fout d'une certaine manière qu'elles ne soient pas remboursables parce qu'on ne les remboursera pas et que tant que vous avez des taux à zéro voire des taux négatifs bah vous n'avez pas besoin de les rembourser il suffit de faire des rollovers et de continuer votre dette donc tant que les taux sont à zéro on s'en fout c'est d'ailleurs pour ça que les taux ne remonteront jamais les taux ne remonteront jamais dans le système actuel soit les taux remonteront et vous péterez le système soit vous péterez le système avant et vous pourrez faire remonter les taux mais dans le système actuel les taux ne peuvent pas remonter c'est très important ça si vous avez la moindre idée que les taux puissent remonter un jour laissez tomber vous aurez de la destruction par l'inflation bien avant que les taux remontent et donc vous êtes dans ce système où vous avez une dette qu'on ne peut pas rembourser et une dette qu'on ne peut pas rembourser on a toujours l'impression qu'une dette c'est c'est un petit peu de l'argent qu'on pique qu'on pique enfin c'est de l'argent que devront payer nos enfants petits-enfants et arrière-petits-enfants et ainsi de suite pendant très longtemps et que vous avez une sorte de conflit générationnel et de mais c'est pas du tout vrai c'est quelque chose qui est très important je le répète assez régulièrement dans mes chroniques une dette que vous ne remboursez pas ce n'est pas un transfert de richesse d'une génération à une autre c'est faux une dette que vous ne remboursez pas n'est pas un transfert de richesse d'une génération à une autre une dette que vous ne remboursez pas est un transfert de richesse de celui qui touche le crédit et de celui qui ne le touche pas retenez bien ça c'est absolument essentiel une dette que vous ne remboursez pas c'est une répartition de la richesse à l'intérieur de la société c'est pas dans le temps c'est pas entre générations c'est très important et pourquoi ? et c'est ceux qui touchent les crédits c'est ceux qui touchent les crédits qui s'enrichissent c'est ceux qui ne les touchent pas qui s'appauvrissent essentiel absolument essentiel et c'est d'autant plus essentiel que ça permet notamment de comprendre pourquoi est-ce que vous avez cette espèce d'écart de richesse qui explose en vrai depuis le début des années 80 et de manière beaucoup plus explosive depuis le début des années 2000 et cet écart de richesse vous avez peut-être allez ça qui est lié au mérite et vous avez ça qui est lié non pas au mérite mais tout simplement à une forme de népotisme et de copinage dans lequel c'est celui qui touche le chèque qui devient plus riche et peu importe qui ne rembourse pas encore une fois vous prenez quelqu'un comme Patrick Drahi qui est une des grandes fortunes françaises pardon je n'ai pas vérifié son rang dans les classements mais Patrick Drahi n'a fait que détruire des choses dans toute sa vie il n'a fait que détruire de la valeur partout il a failli tuer SFR c'est un truc de dingue il n'a fait que détruire et pourtant cet homme-là est richissime pourquoi ? parce que c'est à lui qu'on a prêté l'argent et c'est encore à lui qu'on va prêter l'argent aujourd'hui pour qu'il aille racheter les actions qu'il a émises et qu'il aille faire un énorme bras d'honneur à tous ceux qui lui ont fait confiance et donc aujourd'hui c'est les gens à qui il faut regarder où va l'argent c'est très important il faut regarder où va l'argent et il se trouve aujourd'hui que donc à chaque fois l'argent est créé comme ça depuis au minimum 1971 quand on a abandonné le système de Bretton Woods et en fait même depuis 1922 les accords de Gênes à partir du moment où on a lâché des systèmes monétaires qui étaient vraiment raccrochés alors de manière stricte parce que dès 1922 en fait on n'est plus raccrochés alors de manière stricte à partir de ce moment-là et à partir du moment où la monnaie n'est plus la quantité d'or dont vous disposez ou ne disposez pas et donc à partir de ce moment-là la monnaie devient le crédit que vous créez et ça c'est quelque chose qui est très important de bien comprendre c'est qu'une monnaie comme n'importe quel bien a deux valeurs une valeur de désir par exemple au début du confinement vous allez trouver que les pâtes c'est vachement bien et vous allez acheter plein de pâtes et que vous allez essayer tout d'un coup la valeur du paquet de pâtes peut augmenter ou au contraire si vous avez une pénurie et donc ça ce sont des valeurs qui sont plutôt conjoncturelles et qui peuvent varier beaucoup et puis après vous avez des valeurs plus structurelles qui sont liées au coût de production c'est-à-dire que si vous pouvez produire des pâtes pas chères c'est des pâtes qui ne coûteront jamais très cher sauf si vous mettez des lois débiles l'argent c'est pareil l'argent structurellement fondamentalement à long terme ne vaut que ce qu'il coûte à produire et donc du temps où on était sur de l'étalon or et bien l'argent votre pièce d'or votre louis d'or valait en gros ce qu'il fallait pour le sortir de terre creuser des mines et trouver de l'or et le sortir et si l'or valait aussi cher c'est que ça coûte une fortune de faire ça ou alors de manière générale le coût qu'il fallait pour s'en procurer mais depuis 1971 pour faire simple on n'est plus on n'est plus dans ce système là et on est dans un système qui peut paraître beaucoup plus futé parce que il n'y a strictement aucune valeur à aller creuser des trous très profonds dans le sol pour aller chercher un métal totalement inutile il n'y a pas de valeur à ça à quoi bon dépenser notre énergie à aller creuser des trous pour aller sortir un bout de métal qui ne sert à rien ça ne sert à rien donc il y a des gens et c'est pour ça que Keynes appelle l'or la relique barbare ça n'a pas d'utilité première donc plutôt que de se dire on va gager la valeur de l'argent sur un truc totalement inutile on va gager la valeur de l'argent sur les efforts que l'on fait et donc on va au lieu de devoir creuser un trou et espérer trouver de l'or une banque va créer de l'argent à l'avance une ligne comptable et puis la personne qui va le toucher par exemple moi quand j'achète ma maison et bien je m'engage à rembourser cet argent plus un intérêt et je m'engage à créer un effort à créer de la valeur à faire cet effort mais là non plus creuser un trou qui ne sert à rien mais un effort utile à la société et donc d'une certaine manière ce système de création monétaire par le crédit où c'est plus un métal des coquillages des cigarettes en prison des billes dans les cours d'école qui vont avoir une forme de proto-monnaie vous avez une monnaie qui est liée sur les efforts et sur la valeur que chacun va créer ça a l'air comme ça ça a l'air vachement bien sauf que ça a deux problèmes deux problèmes absolument gigantesques le premier problème c'est que vous créez la monnaie d'abord et vous faites l'effort après alors que bon l'or si vous voulez avoir de l'or il faut creuser puis si vous n'en trouvez pas tant pis pour vous là vous créez la monnaie avant et donc que se passe-t-il si vous n'arrivez pas à créer cette valeur normalement et jusqu'à il n'y a pas si longtemps d'ailleurs enfin à 50 ans près quand vous n'y arrivez pas ça faisait des crises et puis le système se purgeait il y avait des grandes faillites et puis tous les gens qui avaient promis de créer beaucoup de valeur et qui n'en avaient pas créé ils sortaient c'était comme ça c'était très douloureux c'était pas du tout plaisant et c'est pas quelque chose de souhaitable mais nécessaire sauf que là nous vivons depuis au moins 1997 et les pros connaîtront le scandale LTCM et le sauvetage de LTCM qui était un gros fond américain que depuis au moins 1997 nous ne laissons plus l'argent se détruire quand les promesses sont faites mais pas honorées et donc ça ça crée non pas un problème de remboursement ça crée en fait un problème d'instabilité financière et de chaos financier et économique il y a beaucoup d'événements économiques financiers et sociaux qui s'expliquent très très bien si vous regardez ce problème de création monétaire et ce problème de création monétaire notamment c'est à cause de ça que vous avez aujourd'hui il manque en France dans la répartition de la valeur ajoutée vous avez depuis 1980 200 milliards d'euros qui étaient consacrés au salaire qui sont passés des salaires au capital bon ça fait partie d'un certain nombre de choses ça c'est lié à la création monétaire donc ce premier problème là c'est qu'est-ce qui se passe quand vous refusez de détruire l'argent que vous avez créé ce qui est le cas dans lequel on est le deuxième problème le deuxième problème c'est que cette forme de création monétaire éventuellement peut être totalement inéquitable parce que bon de l'or il faut que vous en trouviez il faut que vous fournissez un effort pour l'avoir alors qu'une banque si elle dit ah bah tiens toi monsieur Drahi je vais te prêter 3 milliards et toi la Fortelle non toi la Fortelle t'as le droit à zéro ou l'inverse tiens la Fortelle je vais te prêter 3 milliards et puis toi je vais te prêter zéro et bien vous n'avez plus de mérite là là vous êtes vraiment sur quelque chose de radicalement inéquitable et radicalement inefficace aussi parce que quand vous cassez le mérite comme cela et que vous avez cette forme de népostisme qui se met en place vous cassez la machine à créer de la valeur et à la répartir comme il convient et ce sont les deux phases d'une même pièce je vous ai dit dans une précédente vidéo je vous avais donné une citation de Maurice Allais que j'aime beaucoup Maurice Allais qui était un grand économiste français qui disait moi je suis libéral socialiste on dit de quoi t'es libéral socialiste Maurice mais tu fais le grand écart t'as pas un peu mal aux abducteurs aux adducteurs et non 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 il explique il y a une citation qui pour moi est très importante qui dit le libéralisme est la meilleure doctrine est la meilleure façon de fonctionner pour créer la valeur et en revanche le socialisme est beaucoup plus efficace dans la répartition de cette valeur créée et donc moi je suis libéral pour la création de la valeur et socialiste pour sa répartition alors il n'était pas socialiste stalinien vous ne voyez pas derrière des choses encore une fois il était libéral sur la création de la valeur simplement chez Maurice Allais il y avait cette conscience aiguë que si vous répartissez mal cette valeur vous cassez tout ce que vous avez pu créer comme valeur et c'est d'ailleurs c'est ce qu'on va voir si vous voulez c'est qu'il y a un moment où on retourne un petit peu aux fourches et on retourne avec des gens quand ils n'ont plus rien à bouffer et qu'ils n'ont plus rien à perdre on va reprendre les fourches et aller tout péter ça ne sert à rien d'être super efficace en création de valeur si on ne sait pas répartir cette valeur et que derrière vous avez des populations entières qui se soulèvent d'une manière ou d'une autre et donc vous avez aujourd'hui ce système ou ce système monétaire qui fait qu'on répartit extrêmement mal la valeur c'est-à-dire qu'il faut bien voir le problème actuel le problème actuel souvent quand vous parlez avec un libéral il vous dit toujours qu'est-ce que tu te plains regarde l'espèce d'hyperlux dans lequel tu vis et puis je vous le dis là j'ai un super téléphone pour enregistrer cette vidéo de la lumière une maison je vis dans un luxinoui incroyable oui mais le problème n'est pas là le problème n'est pas dans la création de la valeur il est dans sa répartition et justement aujourd'hui par exemple dans cette répartition on en vient à donner de l'argent à Aston Martin mais pas à l'hôpital et on n'en donne pas à l'hôpital parce que aujourd'hui comme je vous disais on a fait tellement de promesses on a fait tellement de promesses mais avant même la crise tout ça ça date d'avant la crise on a fait tellement de promesses de remboursement tellement de promesses de croissance et ces promesses ne sont pas tenables la seule chose qui les fait tenir c'est qu'on y croit c'est vraiment c'est la croissance une monnaie est une croyance si demain vous pensez que vos euros ne valent plus rien l'euro ne vaudra effectivement plus rien et donc vous avez aujourd'hui il se trouve qu'on croit encore que l'euro a de la valeur mais déjà intrinsèquement dans le système financier dans lequel on est le dollar l'euro toutes les monnaies les fiduciaires n'ont déjà plus de valeur là il faut juste va falloir ça va peut-être prendre 5 ans ça va peut-être prendre 10 ans peut-être beaucoup moins peut-être beaucoup plus mais on sait déjà comment ça finit ça finit par la destruction des monnaies et ça finit par la destruction des monnaies par l'inflation mais mais bien évidemment personne ne veut être le porteur de mauvaises nouvelles personne ne veut être celui par qui le malheur arrive et donc on veut surtout retarder au maximum le moment où on reconnaît qu'on a créé tellement d'argent tellement de promesses tellement de choses que en fait non ça ne marchera pas et qu'il faut qu'on remette le système à zéro pas le grand reset de Davos un grand plutôt un jubilé à la mésopotamienne où on se met autour de la table et on répartit on efface les dettes parce que bien évidemment quand vous effacez les dettes il y en a un qui gagne il y en a un autre qui perd c'est quelque chose d'extrêmement politique d'effacer les dettes le grand reset de Davos c'est pas du tout ça j'ai fait une vidéo dessus je vous la mettrai aussi en description je suis désolé cette vidéo est un peu longue mais elle est importante parce que vous comprenez que à partir du moment où la monnaie est créée comme une promesse et que ces promesses ne sont pas tenues soit et que vous refusez d'effondrer d'accepter l'effondrement du système il faut trouver des pisalés et ces pisalés les premiers pisalés qu'on a eu ça a été je vous l'ai dit d'aller faire un transfert de valeur des salaires vers le capital et c'est vrai si vous voulez alors bien sûr je suis sûr qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont gueuler aussi en disant mais qu'est-ce que c'est que ça au contraire ça coûte beaucoup trop cher en France il y a trop de charges on n'est pas compétitif là vous êtes sur un problème de concurrence internationale ça c'est encore autre chose si vous voulez mais aujourd'hui dans la répartition de la valeur ajoutée d'une entreprise il se trouve ça c'est une observation que vous avez 200 milliards de salaires aujourd'hui qui seraient là en plus si vous étiez sur la répartition de 1980 donc vous avez ce problème de répartition donc comme vous n'arrivez pas à créer suffisamment de valeur vous en piquez au salarié bon ben on l'a fait ça suffit toujours pas ça suffit toujours pas donc ben qu'est-ce qu'il faut faire ben vous allez en piquer vous allez en vous allez vous allez demander l'aide de l'état vous allez en piquer hop directement dans les caisses de l'état et ça c'est encore une fois ça date d'avant la crise vous aviez des appels de la garde à la BCE de la Fed du FMI au moins aux trois qui disaient attention les banques centrales ne peuvent pas tout il va falloir que les états relancent la machine la machine à imprimer les billets il va falloir qu'on refasse de la dette massivement parce que nous les banques centrales nous ne pouvons plus assurer nous-mêmes la solvabilité du système nous avons besoin que les états s'y mettent et que les états impriment en levant de la dette ça date d'avant la crise encore une fois énormément de choses qui se passent aujourd'hui sont des choses qui étaient déjà inscrites avant sauf que là on les fait de manière absolument explosive et à des niveaux qui étaient inimaginables avant et du coup là ce qu'on est en train de comprendre c'est qu'il faut que l'état s'endette non pas pour faire ce qu'il est censé faire c'est à dire s'occuper des biens publics des routes des hôpitaux de notre sécurité d'ailleurs qui sont réduites comme peau de chagrin depuis des années et donc cet argent là c'est à ça que ça sert un état normalement et à faire bien évidemment un peu de redistribution aussi mais pas dans les proportions dans lesquelles on est et donc cet argent là aujourd'hui qui devrait servir à ça en fait est détourné pour solvabiliser le système financier et aujourd'hui quand vous donnez de l'argent à Pfizer à Moderna à BioNTech vous solvabilisez le système vous lui permettez de tourner encore un peu plus longtemps encore une fois ça ne change rien à la fin juste ça tourne un peu plus longtemps quand vous donnez de l'argent à l'hôpital vous faites l'inverse quand vous donnez de l'argent à l'hôpital et bien au contraire ça veut dire que vous avez une charge supplémentaire pour l'économie qui doit s'occuper de son hôpital alors bien sûr c'est une charge qui a une valeur incroyablement plus importante mais comme on est rentré dans une logique purement financière dans laquelle l'économie a plus grand chose à voir là-dedans financièrement l'hôpital est une charge même si économiquement c'est extraordinairement important financièrement c'est une charge alors que quand vous donnez de l'argent à BioNTech financièrement vous avez des profits derrière vous solvabilisez le système alors que quand vous donnez ça à l'hôpital vous contribuez à le faire descendre un peu plus vite et détruire un peu plus vite donc voilà je voulais vous expliquer ça c'est un petit peu compliqué je suis désolé c'est très important parce que il faut bien voir que là on va bien au-delà mais bien au-delà des volontés et des plans de quelques personnes placées à des endroits stratégiques on est véritablement dans une logique de système et de système qui refuse de s'effondrer et qui refuse de se détruire et d'où en fait les gens qui le promeuvent en sont prisonniers aujourd'hui et encore une fois cela ne va pas se finir comme il voudrait que ça se finisse cela ne va pas se finir avec cette espèce de transhumanisme ça finira probablement par de la guerre ça finira probablement par beaucoup de larmes beaucoup de sang beaucoup d'horreur mais ça ne va pas finir comme il pense que ça va finir et comme il voudrait que ça finisse ça c'est sûr que non et c'est aussi une raison de plus pour dans les temps qui courent arrêter d'être tiède réfléchir se donner les moyens d'être radical radical dans le sens revenir à la racine des choses revenir à ce qui est important et se rendre compte qu'aujourd'hui il ne suffit pas de virer le président Macron il ne suffit pas de virer trois personnes il s'agit de retourner à la base de nos systèmes et donc bien évidemment vous vous dire mais je suis totalement inapte à ça comment est-ce que vous voulez que moi j'arrive à ça ben si en fait ben si c'est-à-dire que vous avez deux manières enfin moi j'estime je vous avais fait part j'estime que j'ai deux manières de répondre à ça la première encore une fois si vous me suivez de temps en temps vous savez que je lis beaucoup Camus et que le principe de la révolte de Camus la révolte qu'on partage et la révolte qui construit la révolte ou contre l'arbitraire et l'absurde de la vie qui permet d'unir les hommes entre eux et quelque chose qui porte du fruit première chose et la deuxième chose et bien par exemple si vous arrivez à comprendre cette espèce de pourriture monétaire que sont devenues nos monnaies et bien la première chose qu'on peut faire aussi c'est commencer à débancariser démonétiser et commencer à se rendre indépendant de ces structures qui nous pourrissent et vous savez quoi c'est bien évidemment c'est à dire que si vous moi on est trois à faire ça ça va rien changer vous vous dire mais oui mais si moi dans mon petit coin j'essaye d'arrêter d'utiliser des euros et j'essaye plutôt de faire de l'entraide et que j'essaye de débancariser j'essaye de trouver des systèmes alternatifs qui vont me rendre indépendant des monnaies alternatives des choses qui ne sont pas souillées par ces gens là si j'essaye de faire ça ça sert à rien parce que moi je suis tout seul et je suis personne et ça ce sera pour une prochaine vidéo mais il y a des phénomènes les phénomènes d'intelligence collective et de prise de conscience collective sont extrêmement puissants et pensez bien que si vous vous avez ce projet là en ce moment et que si vous voulez essayer de faire ça en ce moment vous n'êtes probablement pas le seul et que peut-être que si tous chacun dans son coin on commence à le faire et à le partager et à le partager dans cette révolte contre cette absurdité totale du monde dans lequel on vit et bien qui sait peut-être que nous arriverons à un moment de grâce ou pas mais en tout cas il faudra au moins essayer je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo encore une fois si vous ne l'avez pas fait signer la pétition c'est qu'un tout petit truc à faire dans tout ce que nous avons à faire mais s'il vous plaît je vous invite à le faire partagez-la diffusez-la et j'espère que cette vidéo vous aura intéressé malgré sa longueur et sa complexité n'hésitez pas à poser vos questions à commenter je sais que ce sont des sujets difficiles il y a beaucoup de choses qui ont été abordées j'essaye de répondre au maximum à ce que je vois c'est pas toujours facile mais même entre nous et je vous remercie c'était Guy de Lafortelle c'est ton